Silicon Valley c'est quand même l'épicentre de l'innovation technologique. Donc effectivement je suis basé à Palo Alto parce qu'il y a pas mal d'innovations de rupture qui viennent de là-bas. Uber, pensez à Airbnb. Donc effectivement c'est un des centres énergiques d'innovation technologique. Vous avez dit la France finalement est un pays d'ingénieurs mais insuffisamment ingénieux. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? En fait un ingénieur a tendance à trouver, chercher la perfection dans le développement des solutions. Donc on cherche à faire plus avec plus, c'est-à-dire penser au Concorde, penser au TGV, des produits qui sont très complexes, qui demandent des années à développer, des milliards de dollars et d'euros en recherche-développement. Être ingénieur c'est vraiment trouver des solutions beaucoup plus simples, qui sont moins onéreuses, qui peuvent se développer avec très peu de ressources. Et ça, ça fonctionne peu en France ? Ça fonctionnait je pense au départ, par exemple après le deuxième guerre mondiale, il y avait beaucoup de ces mouvements d'expérimentation et d'entupennariat où les gens ont justement essayé de se débrouiller quelque part. Et puis éventuellement, les choses se sont formalisées. Donc aujourd'hui on a quelque part structuré l'innovation, on a maintenant une approche d'innovation qui est très rigide. Je pense qu'il est temps à quelque part de redevenir ingénieur pour quelque part libérer les forces créatives de ce pays-là. Vous appelez ça l'esprit Jougart. Il faut retrouver cet esprit Jougart en France aussi. Expliquez-nous exactement ce que vous voulez dire. L'esprit Jougart, alors Jougart déjà c'est un mot hindi qui veut dire le système D, plus ou moins. C'est la capacité... C'est la débrouillardise. La débrouillardise. C'est quelque chose qu'on voit par exemple dans les pays émergents comme l'Inde, le Kenya ou le Brésil, où les gens font face à énormes contraintes, manque de ressources naturelles, l'infrastructure, le capital. Et pourtant ils sont capables de puiser dans l'ingéniosité pour développer des solutions très ingénieuses. Un exemple de ça, c'est un potier en Inde qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile. Qui ne consomme pas d'excité. Ou un panneau publicitaire au Pérou qui absorbe l'humidité de l'air et la convertit en eau potable. Et c'est ça que vous appelez les innovations en fait. Des innovations pratiques, ingénieuses, locales. Ces innovations locales et qui répondent à un vrai besoin. Donc c'est vraiment l'équivalent d'une métaphore, ce serait dire un ingénieur développe un marteau d'abord et puis voit la recherche des clous. Alors vous distinguez justement l'esprit Jougard et l'économie frugale. Et la France correspondrait mieux à l'économie frugale. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors l'économie frugale c'est une évolution de ce concept de Jougard. Mais qui s'appuie sur des technologies qui sont de plus en plus démocratisées. J'en ai justement une que je peux vous montrer. Ça c'est un ordinateur personnel, la taille d'une carte de crédit qui s'appelle Raspberry Pi. Ça coûte uniquement 30 dollars et qui permet à monsieur tout le monde de bidouiller avec et de développer un appareil électronique. Quelque chose de tout simple jusqu'à quelque chose de très complexe, sophistiqué. Donc c'est de l'innovation low cost en fait. Innovation low cost mais à la portée de tout le monde. Et c'est ça que j'appelle l'innovation frugale. C'est vraiment des outils comme ça qui démocratisent l'innovation et qui permet à tout le monde d'innover de façon tout à fait ingénieuse et frugale. Alors un autre exemple d'économie frugale qui s'applique à l'agriculture celui-là. Absolument. Ça c'est un autre projet développé par mon voisin dans la Silicon Valley. C'est des capteurs sans fil qui sont conçus comme une règle en plastique qu'un agriculteur peut implanter dans différentes parties du sol. Et ça collecte des données très détaillées sur les conditions du sol. Et permet aux agriculteurs de réduire l'usage d'eau et d'engrais tout en optimisant la production agricole. Et une solution qui se paye, qui est rentable en 10 mois. Qu'est-ce qui manque à la France pour justement devenir la future Silicon Valley ? Je vais être un peu provocateur en disant que la France doit rester la France et non pas essayer d'imiter la Silicon Valley. Et je crois qu'une façon de la faire, c'est vraiment d'apprendre peut-être quelques leçons de Silicon Valley et puis sélectivement les appliquer dans un contexte local. Quel type de leçon ? Alors une leçon particulière que je trouve souvent quand je discute des entrepreneurs français, quand je demande par exemple quelle solution vous essayez d'adresser avec votre produit ou service, ça ressemble en fait à une solution tellement complexe, ils disent voilà on peut faire 10 choses. En Silicon Valley la différence c'est qu'un entrepreneur développe une solution pour adresser un problème très spécifique. Et après de façon graduelle, ils vont rendre la solution beaucoup plus sophistiquée. C'est frugal parce que si vous vous concentrez sur un problème très spécifique, vous n'avez pas besoin de chercher à résoudre tous les problèmes des consommateurs. Et vous pouvez concentrer toutes vos ressources que vous avez à résoudre ce problème spécifique. Est-ce qu'on vous regarde un peu comme un extraterrestre quand vous venez ici alors que vous êtes français, vous êtes centralien même, donc vous avez fait une grande école française ? Non, au contraire, c'est assez fascinant parce qu'en fait je viens très souvent en France parce que ce concept d'innovation frugale commence à prendre beaucoup d'ampleur en France. La preuve c'est que l'entreprise Renault-Nissan est une pionnière d'innovation frugale. D'ailleurs c'est Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan qui a conçu l'expression ingénierie frugale en 2006, qui a évolué pour être connu aujourd'hui sous le nom d'innovation frugale. Il y a des entrepreneurs comme Carnot Computing que je viens de citer. La liste est très longue en fait de pionniers d'innovation frugale dans ce pays-là. Et ils finiront par créer un grand écosystème vous pensez, ces entrepreneurs frugaux en France ? Absolument, absolument, ça commence à développer. La preuve c'est qu'agro-paritech, ils sont en train de mettre en place une chaire d'innovation frugale. Et l'idée c'est vraiment de commencer à rassembler ces jeunes pousses qui pensent en fait en termes de frugalité. Et puis leur offrir une plateforme et aussi un lieu d'incubation pour justement convertir leur idée frugale en des solutions qui ont une application sociale et environnementale. Mais pour l'instant vous restez à San Francisco ? Je passe 6 mois de l'année à San Francisco et le reste du temps je viens en France et aussi je visite l'Inde assez souvent. Merci. Merci.